Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Lucius en chair et en os pour une nouvelle vidéo. Putain les gars, aujourd'hui c'était mais riche, 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 riche en émotions. Je te jure qu'il m'a fallu du temps pour commencer à réaliser tout cet engouement. Tu sais, ça fait tellement longtemps en fait que j'essaye justement d'être à la recherche des meilleurs prothésistes, tout le temps, la meilleure qualité du produit, tu vois, faire toute la chaîne du début à la fin. Et si tu veux, c'est toujours pareil, t'as les vidéos sur internet et à chaque fois tu te demandes comment il bosse. Est-ce que lui il fait comme ça ? Est-ce que lui il fait comme ça ? C'est quoi sa technique ? C'est quoi qu'il fait ? Pourquoi il met ça et nous on fait comme ça ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Tu vois, tu discutes, tu vois, tu... Et là, mon gars, il y en a qui font des polémiques genre oui, c'est pas lui le meilleur. Bah si, c'est lui le meilleur. Pourquoi ? Parce que je te mets au défi. Trouve-moi un prothésiste capillaire dans le monde qui a plus d'un million d'abonnés. Mais oui, mon gars. Parce qu'on va me dire oui, il y a lui qui est pas mal, ça fait 40 ans. En fait, ça joue pas avec le nombre d'années, en fait. Ça joue pas avec le nombre d'années. Tu peux faire 50 ans, 60 ans des cheveux si t'es tout le temps dans ton petit délire avec tes petites coupes de vieux, tes petits machins et que t'essayes pas de voir ce qui se passe. Et déjà, le problème, il est déjà là. Si ça fait 40 ans que t'es prothésiste capillaire et que t'as pas un minimum d'abonnés, tu vois, c'est que tu fais mal les choses. C'est pas normal. Au bout de 40 ans, tu devrais avoir là les abonnés. Tu vois ou pas ? Regarde, celui que j'ai été voir, ça fait 6 piges. T'imagines ? Le mec, il a 20 ans. Ça fait 6 ans qu'il fait du complément capillaire. Il a un million d'abonnés. C'est complètement ouf. Et me dites pas, c'est que le Brésil. Parce que moi, je suis français, j'arrive à le voir, il est venu dans mes trucs. Et il y a plein de français, même vous, qui regardez, vous le connaissez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà. Bref, alors je vous explique le truc. J'étais grave angoissé. Je me suis dit, putain, j'avais pas envie de me louper, tu vois. Il fallait vraiment que je vienne à l'heure parce que tu vois, j'avais pas envie de... Et moi, j'avais peur parce que déjà avec lui, j'avais déjà eu une altercation, tu vois, il y a 2 ans, tu vois. Non, même pas, il y a 3 ans. Si tu veux, moi, je me lançais, tu vois. Et j'avais pas de modèle. J'avais pas de modèle. Donc, en fait, j'ai piqué ses photos à lui, tu vois, pour commencer à me lancer. Tu sais, j'avais pas le choix. J'avais zéro modèle. Je sais que c'est pas bien, mais je me suis fait, bon. Bref, on m'a mis des tapes sur les mains. Genre, ne pique pas mes photos. Mais si tu veux, grâce à ça, bah, t'as des clients qui t'appellent. Et si tu veux, bah, après, tu prends les photos de tes clients et ainsi de suite. T'arrives à monter comme ça. Mais au début, quand t'as que dalle, c'est pas facile. Donc, voilà. Lui, il m'envoie un message. Il me fait, s'il te plaît, sois chou, sois mignon. Arrête de piquer mes photos. Ça serait sympa. Tu sais, je le comprends. Tu sais, c'est ton travail, mec. C'est le fruit de ton travail, mon gars. On te le pique. Et en fait, on fait du beurre sur tes épinards. Non, mais tu vois, on te pique ton taf, ça craint, tu vois. Donc, moi, je lui dis, pardon. Pardon, monsieur. Ça se reproduira plus. Et puis, j'ai arrêté de lui piquer ses photos, tu vois. Et si tu veux, c'est ça. Le plus dur au début, c'est de commencer à trouver ton style. Tu vois, ton identité. Parce qu'au départ, vu que tu connais pas, t'as tendance à copier sur les gens. Mais c'est la pire des conneries. Faut avoir son propre style. Et c'est comme ça qu'après, les gens, ils vont dire. Ah, j'aime bien ce style. Ou j'aime bien ce style. Et j'aime bien ce style. Et j'aime bien ce style. Et puis, voilà, tu vois. Il y a de la place pour tout le monde. Bref, donc, j'ai commencé à monter et tout. Et puis après, voilà, je suis parti en Chine, à Los Angeles. Et voilà, j'ai commencé à repérer un petit peu, tu vois, dans le domaine qui est en place, tu vois. Et lui, je l'ai eu dans le collimateur. Et là, franchement, je vais pas te mentir. Ces dernières années, tu vois, on va dire cette année. Cette année, il a quand même percé fou. Il a pris des gosses. Il a tapé, voilà les vues, t'es, 12 millions de vues. T'es, des chiffres de fous, tu vois, dans les vidéos. Et on parle pas de TikTok parce que je connais, je vous vois venir. TikTok, c'est bizarre. Les algorithmes TikTok, c'est bizarre. TikTok, c'est pas reconnu. Regarde les TikTokers. Regarde-les, c'est que des cassos. Je suis désolé, les gars. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, dans le milieu des réseaux sociaux, t'es plus valorisé quand tu dis je suis un Instagrammeur ou je suis un YouTuber plutôt qu'un TikToker. TikToker, c'est cassos. C'est cassos. Regarde tous ceux qui ont des millions. Plus t'es Google, plus tu fais des millions de vues sur TikTok. T'es la vérité. Les gens, ils bouffent. C'est tous les cassos qui parlent entre eux. Regarde les lives. Regarde les lives. Je veux pas tailler, moi, les gars. Mais je veux dire, YouTube, c'est quand même une certaine clientèle. C'est autre chose. Perce sur YouTube, tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'un sur YouTube. Perce sur Instagram sans payer tes abonnés ou quoi au caisse, tu vois. Perce vraiment, tu seras reconnu. Tu seras reconnu. C'est quand même beaucoup plus qualitatif, tu vois. Donc, franchement, pour moi, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est franchement percer sur YouTube. Instagram, tu sais, je suis un peu déçu, tu vois, d'Instagram. Mais voilà, si je peux percer sur YouTube. Et moi, je le vois à ma clientèle. La clientèle YouTube, c'est pas du tout. Avec tout le respect, vous êtes des bons gars, les gars. Je vais vous dire, enculé, on va te niquer. Non, tu vois, mais les gars, avouez-le. Avouez-le, TikTok, c'est chaud. Et en plus, sur TikTok, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'est souvent des clients TikTok. À chaque fois que j'ai des gars, par exemple, qui prennent des rendez-vous, qui viennent pas au rendez-vous, c'est souvent des gars TikTok, tu vois. Mais je veux dire, YouTube, c'est une autre gamme de clientèle. Je te dis la vérité. Déjà, tu vois, ils sont... Moi, je le vois tout de suite quand on me dit, « Ah, je te suis sur YouTube, je tombe tout le temps sur des mecs assidus, qui ont bien regardé les vidéos, qui ont bien respecté les consignes. Ils viennent, ils ont une bonne couronne, tu vois. Ils suivent les consignes, ils ont... » Tu vois, TikTok, c'est... Bon, bref, les gars, je me suis éloigné. C'est pour ça, c'est pour vous dire que, voilà, les professionnels qui ont des vues sur TikTok, tout le monde peut faire des vues sur TikTok. C'est rien, c'est éphémère, c'est... Ça vaut rien, ça vaut rien du tout. Mais fais des vues sur YouTube, fais autant de vues sur YouTube ou sur Instagram que sur TikTok. Là, c'est chaud, tu vois. C'est la vérité. Et ce mec-là, il pète sur TikTok, il pète sur Instagram, sur YouTube. Et regarde bien, pour te prouver que TikTok, c'est du flan, tu vois, et c'est de l'algorithme et tout, prends quelqu'un qui a pété sur YouTube et qui a pété sur Instagram, il met rien que des petits shorts, là, tu vois, sur... Il met des petits shorts sur TikTok et tu verras, il va péter direct. Bref, donc, alors, je vais... Je me suis éloigné, mais... Allô ? Merde, j'ai pas allumé le micro. C'est ça qui est hyper chiant. Heureusement que j'ai un autre micro. Ça marche ou ça marche pas ? L'émetteur radio, OK. OK. Je suis désolé, les gars, je bois un petit coup. Donc, je vous explique le truc. Donc, je vais là-bas. Je vais à l'Institut, déjà. La misère, c'est que t'as un putain d'interphone. Tu vois, un interphone, j'ai une télé. T'as un écran plasma, mon gars, et tu dois... Tu as écrit... Tu sais, il n'y a pas d'interphone, en fait. Quoi, c'est bizarre. T'as une télé, en fait, avec écrit, les étages, tu vois, les entreprises dans les étages. Et en fait, t'as des codes. Et en fait, ce code, tu le mets dans le truc. Sauf qu'après, quand tu tapes le code, t'as quelqu'un qui parle en portugais. Avec une caméra. Et moi, je sais même pas comment me présenter, tu vois. Et dans tous les cas, combien même j'arrive à me présenter, tu vois, elle va me ressortir un truc. Et je vais pas comprendre ce qu'elle me dit. Donc, c'est la misère, tu vois. Donc, moi, j'ai vu un gars et je lui ai montré mon Google Traduction. Je lui ai fait, vas-y, écoute, je suis français. J'ai besoin d'aller là, aide-moi. Et du coup, le gars, il m'a mis en relation directe. Et en plus, il y a le frangin de Francisco, justement, qui venait parce qu'il est avec son grand frère, en fait. Je trouve ça trop beau. Il y a sa meuf et il y a son grand frère, tu vois. C'est trop stylé, hein. Tu vois, ça fait vivre toute la boîte, toute la famille, tout le monde ok là-dedans. C'est magnifique. Donc, t'as Francisco. Non, pas pour Francisco. Donc, son frangin, il monte avec moi, tu vois. Déjà, souriant. Souriant. Tu sens que c'est... C'est vrai qu'ici, il faut dire la vérité, les Brésiliens, il y a peut-être un taux de criminalité, mais ils ont quand même du savoir vivre. Ils sont chaleureux. Quand t'es dans un endroit, t'entends rarement du bordel, en fait. Tu sais, quand je dis du bordel, ils sont bruyants. Ils ont le verbe haut. Mais je veux dire, au-delà de ça, t'entends pas... C'est bonne ambiance. C'est très bonne ambiance. Moi, j'aime bien quand même. Une bonne ambiance, c'est ça. Ceux qui le disent, qui viennent au Brésil, qui a une bonne ambiance. Moi, d'après ce que je viens de voir et tout, tu vois, franchement, pour le peu que j'ai vu, tu vois, bonne ambiance. Franchement, bonne ambiance. Donc, il me monte là-haut et il y a la meuf qui commence à... Je suis tout seul avec une meuf dans l'ascenseur et je sais pas, les gars, je commence à paniquer. Je commence à paniquer parce que mon logo, il est trop, trop flash. Trop flash, il est trop. On voit que ça, putain. Et le problème, je peux pas faire comme ça parce que tu vas attirer encore plus l'attention sur le logo. En fait, vous allez me dire, mais pourquoi tu as été comme ça ? Mais j'y ai été comme ça parce que je me suis dit, la photo de fin, il faut absolument que je fasse une photo avec lui. Lui, il a son truc. Moi, j'ai mon truc, tu vois. Et c'est important. Je voulais une photo comme ça. Dans ma tête, c'était comme ça que je voulais que ça se passe, tu vois. Et bref, mais ça m'a apporté un peu préjudice là-dessus, tu vois. Donc, je vais dans l'ascenseur et tu vois, je suis gêné, tu vois. Elle était plus petite que moi, tu vois. Elle avait la tête dans le logo, pratiquement, tu vois. Et j'étais là. En plus, il va pas dans le logo, premièrement. Quoi, est-ce qu'il va pas ? Il est beau, il est magnifique. Et il y a plein de clients qui me disent, vas-y, tu le vends, tu le vends. D'accord, mais le problème, il était trop... Quand tu veux passer incognito, tu vois, aller voir de la concurrence, c'est pas le t-shirt qu'il faut mettre, quoi. Surtout que tu vois un mec qui a des cheveux, un mec qui a pas de cheveux. Déjà là, c'est utile. Deuxièmement, le logo de la France, tu vois. Et voilà. Déjà rien que ces trucs-là, le logo de la France, tu vois. Et le truc... Putain. Elle me dit, t'es français ? Oui, je suis français. Je vais là-bas, salle d'attente. Ok. Il y a un truc qui commence à me faire péter un pont dans ma tête parce que, tu vois, je trouve que c'est pas normal, tu vois. Moi, mes clients, tu vois, quand ils viennent, généralement, au pire, tu peux avoir 10 minutes de retard, mais le mec, il avait 45 minutes de retard. J'ai trouvé ça scandaleux. Je me suis dit, t'es vraiment un enculé. Et je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit quoi, les gars ? Je vous ai dit, c'est bizarre, putain, le mec. Moi, c'est 2 heures de rendez-vous, tu vois. C'est déjà énorme, tu vois. Parce que la plupart des prothésistes, c'est 45 minutes, 30 minutes, tu vois. Moi, je prends 2 heures. Tu sais, 2 heures, je vous explique, on prend notre temps, tatata, tu vois. Lui, c'était 3 heures. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre 3 heures avec lui ? Ah bah, je comprends. En fait, c'est son... Le retard, le retard américain. Le retard américain, je sais pas comment ils appellent ça, mais putain. Donc, j'attends, j'attends. Par contre, je vais pas te mentir, les sièges, il a investi, tu vois. Il a investi, tu sens que c'est des sièges au moins à 200 balles, tu vois. Ce que je veux dire par là, t'es pas dans une planche, quoi. T'es vraiment installé correctement, tu vois. C'est climatisé, c'est calme. Il y a aussi un truc qui était pas mal aussi. Ils sont très, très gentils, tu vois. C'est-à-dire, ils te proposent à boire. Est-ce que tu veux un café ? Et ils font le tour avec le thermo et tout. Ils proposent à tout le monde. Mignon. Mignon, ça te met dans un bon game, tu vois. Par contre, il y a un truc aussi qui était compliqué. J'ai trouvé bizarre, tu vois. C'était quand même le sas. Il verrouille. Tu vois, nous, en France, on a un peu... Je dis pas des bouffons, mais je trouve qu'on respecte pas cette magie. On est trop, en fait, à raconter les coulisses, tu vois. Bah, ça, c'est mon défaut. Mais je sais pas, les gars, vous me direz en commentaire si c'est un avantage ou si c'est un défaut, tu vois. Je vous montrerai un peu trop les coulisses, tu vois. Eux, ils aiment bien, en fait, garder ce côté magique. Et c'est la vérité. Quand des fois, il y a des mecs qui viennent accompagner des gars que je fais, tu vois, eh bien, ils sont dans la salle et c'est vrai que la magie, elle s'est un peu évaporée. Mais si tu veux, le fait que le client, en fait, qui fait le complément capillaire ne puisse pas se voir, pas du tout, tu vois, était retourné, on garde la surprise, tu vois. Puis, son invité ne puisse pas le voir aussi, tu vois. Et que quand le mec, en fait, il est fini, tu vois, eh bien, on appelle, tu vois, l'invité, tu vois. Plus, on le retourne, tu sais, genre, tu fermes les yeux. Allez, ouvre ! Wouah ! Merde, alors, c'est génial ! J'ai des cheveux, ouais ! Tu vois ? Mais ça, c'est... Bref. Donc, oui, donc, oui, cette magie, tu vois, c'est vrai que c'est pas mal. Et même pour le gars, tu vois, je trouve que ça donne un peu, tu vois, une espèce d'action. Bon, après, il ne faut pas qu'il soit déçu. C'est sûr que si à ce moment-là, il pleure, il fait, non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bref, après, moi, j'ai joué le jeu, les gars, il faut être joueur aussi. Et il y a des fois, si vous regardez ces vidéos et vous hésitez pour un complément capillaire, les gars, des fois, tentez. Et vous ne mettez pas de grosses pressions, en fait. Oui, c'est financier, mais tentez. Vous ne mettez pas des pressions de ouf. Vous vous dites, bon, écoute, je le fais. Si ça me plaît, c'est magnifique. Si ça ne me plaît pas, bah, j'aurais essayé, tu vois. Et c'est comme ça que c'est important. Et c'est pareil. Moi, les gars, je suis à Dijon. Donc, vous ne dites pas, oh, Dijon, c'est loin. Les gars, je vais jusqu'au Brésil. Oh, les gars, je suis jusqu'au Brésil. J'ai fait mes cheveux au Brésil. J'ai fait plus de 8 000 kilomètres. Et vous, genre, 300 kilomètres, 2 heures de bagnole ou 4 heures de... Même 7 heures de bagnole ou, je ne sais pas, du train. Mec, quand tu veux quelque chose, tu t'en donnes les moyens. Tu n'as pas le choix. Je trouve que c'est bien. C'est stylé, les gars. Tu as vu en plus ce que je fais pour vous ? Je mouille le maillot, les mecs. Donc, franchement, n'hésitez pas. Donc, oui, voilà. Je récapitule. Je m'enflamme en même temps. Donc, moi, j'étais dans la salle d'attente. Donc, 45 minutes de retard. Je ne le vois toujours pas. Je vois tout le monde, je vois un gars. Je dis, on dirait son frère, tu vois. Mais je n'étais pas sûr. Je n'ai pas d'informations. Je regarde. Putain, ça va dans la pièce. Ça ferme. Ça ressort. Ça rouvre. Ça referme. Ça rentre. Ça ouvre. Ça referme. Et à un moment, tu vois, j'avais trop envie de faire pipi, tu vois. Donc, je dis, excusez-moi, je peux aller dans les toilettes. Et là, mon gars, putain, il me faut rentrer dans la pièce. Et il y a les toilettes juste à côté. Je te jure, j'ai l'impression, la vérité, je faisais un guet-apens. J'avais l'impression, je me sentais mal. Frère, c'est comme si, tu sais, par exemple, tu veux tabasser ton ennemi, tu vois. Et en fait, non, tu veux venger quelqu'un qui a tabassé un membre de ta famille. Et toi, en fait, il ne te connaît pas. Et toi, tu rentres, tu copines avec, tu vois, et tu rentres dans la maison du gars. Tu vois l'ambiance un peu toute mystérieure. Si tu as l'impression, tu as un traître, tu es dedans. Tu fais, allez, vas-y, rentre. Je me sentais vraiment dans un truc comme ça parce que, voilà, j'ai caché mon identité. Tu vois, les gars, ils me prenaient pour un gars normal. Oh, putain. Là, il y a des trucs qui reviennent, les gars. Donc, je vais faire pipi. Je vous ai montré la vidéo. Bref, je retourne à ma place. Un moment, Francisco débarque. Putain, je le vois. Ça me fait marrer. Tu vois, tu te dis, putain, depuis le temps que je te vois, tête de nœud là, ça fait plaisir de te voir, tu vois. On se voit, petite accolade comme si j'étais un pote depuis des années, tu vois. Donc, il fait une accolade aussi au gars à côté. Et tu vois, des fois, quand il m'a fait l'accolade, je dis, mec, il m'a reconnu ou il ne m'a pas reconnu ? Tu vois, ça fait flipper. Tu sais, tu bug dans ta tête. Et je crois, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se disait dans sa putain de tête. On aurait dit que je lui disais quelque chose mais il ne savait pas vraiment, tu vois. Et puis, mec, quand tous les jours, tu as des Brésiliens et du jour au lendemain, tu as un Français. C'est la première fois de sa vie, le mec, il fait un Français. Il se dit, putain, il y a un Français, il est venu me voir. Le mec, il est étrange. Il sourit comme un con. Les gars, il rigole. Tu sais, franchement, je dis, il est bizarre, ce mec, là. C'est qui ? C'est quoi, ce gars, cette énergumène ? Bref. Et en plus, tu vois, un t-shirt, truc de la France. Le mec, il ne parle pas français. Bref, il ne parle pas portugais. Tu vois, et ça fait l'attraction. Si je voulais passer inaperçu, c'était loupé, les gars. Bref, je vais dans un endroit, ça m'a fait kiffer, les gars. Je suis parti carrément dans une salle VIP. Et ça, je me suis dit, je suis quelqu'un d'important pour lui. Pourquoi ? Parce que, tu vois bien, je suis un Français. Donc, pour lui, il m'a mis dans le top level, forcément, dans le gratin. Tu sais, lui, il a des Brésiliens qui viennent tous les jours. Et là, du coup, tu es un Français. Tu sais, c'est étonnant. C'est comme moi, par exemple, dans mon institut. Après, tout le monde est logé à la même enceinte. C'est sur rendez-vous et si tu veux, il n'y a qu'une personne dans l'institut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr. Si, par exemple, moi, j'ai une célébrité, tu sais, t'as un peu... Je ne veux pas dire, en fait, qu'elle est plus, mais je veux dire, bon, les gars, vous m'avez compris. Ce n'est pas que vous, vous êtes de la merde. Mais ce que je veux dire par là, quand tu as un membre, tu sais, une personne un peu plus importante, ben... Et il y en a de plus en plus, des coins VIP. C'est normal, même dans les salons de coiffure traditionnelle, tu vois. C'est un gage de qualité, tu vois. Bref. Et là, tu vois, quand je commence à rentrer dans son truc, je me dis déjà, putain, c'est immense, en vrai, tu vois. Et tu avais son franget qui était en train de construire, tu vois, un fauteuil de barbeur. Il en était tout fier, tu sais, genre en or. Tu sais, un truc comme ça. Il fait, tiens, regarde, c'est mon nouveau fauteuil. Je dis, ah, ben, c'est bien. Ok, c'est cool. Donc après, je vais là-bas, dans le fauteuil, tu vois. Et là, on commence à discuter, tu vois. Donc là, je me mettrai la vidéo, tu vois. On commence à discuter et moi, j'avais peur parce que je me suis dit, putain, à Miami, j'ai voulu filmer. C'était la merde. Le mec, il m'a dit non. C'était la galère. Il ne voulait pas. Là, je lui dis, il me fait, écoute, on va te filmer. Tu es d'accord ? Je lui dis, ouais, ok, bien sûr. Mais les gars, j'ai pensé. Je me dis, oui, filme-moi. Filme-moi, mec, tu vois. Filme-moi, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Et donc, moi, je lui dis, je peux filmer aussi. Il me fait, ouais, vas-y, si tu veux. Putain, trop bien. Je pose ma caméra. Je dis déjà, une épine en moins. Je dis, voilà, ok. Déjà, il me prend. Ça veut dire, il ne me refoule pas. De toute façon, j'avais payé un petit à compte. Il ne pouvait pas me têche, tu vois, non plus. Mais bon, tu sais, c'est flippant quand tu te dis, putain, j'ai une taupe. J'ai une taupe là. Ça veut dire qu'en vrai, moi, je suis en pleine réussite. J'ai un concurrent qui vient. Il vient de France. Il veut regarder comment je fonctionne. Tu vois, ça peut faire flipper. Tu peux te dire, vas-y, reprends ton argent, casse-toi. Vas-y, en plus, t'es prothésiste, bouge. Jusqu'à là, il ne savait pas qui j'étais, le mec. Il ne savait pas du tout. Tu vois, moi, je lui fais, je suis un simple, voilà. Et le mec, je ne sais pas, il sent qu'il y a un truc qui cloche avec moi. Et il me dit, vas-y, viens, on va faire une vidéo. Tu vois, on fait une vidéo. Oh putain, la connerie que je n'ai pas fait, les gars. Il fait une vidéo de présentation. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit, les gars, oh, oh, j'ai une équipe. J'ai une marmite à faire tourner. Putain, j'ai glissé un truc dans ce putain truc. Oh putain, merde. J'ai glissé un truc que je n'avais peut-être pas dû dire, en fait, tu vois. Le mec, on fait l'interview, tu vois. Et le mec, je lui dis, oui, bonjour. Bah, écoute, je viens de France. Je viens de voir, tu vois, Francisco. Super, génial. Les gars, je lui ai mis de la pommade parce que je me suis dit, plus je vais le caresser du sens du poil, il va me diffuser. Et s'il me diffuse, il a un million d'abonnés. Il y a moyen de gratter un peu le buzz, tu vois. Bref. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ouais, il est génial, tout ça. Et après, dans la vidéo, j'ai dit quoi ? J'ai dit, bah, moi, je suis professionnel. Et franchement, je voulais dire quoi. Je me suis dit, profite, tu parles français, t'emballes les couilles. Ouais, donc moi, je suis français. Je suis aussi professionnel dans le milieu. Et après, tu vois, j'ai pris peur. Tu vois, je me suis dit, dis pas quand même, je suis juste abonnez-vous à ma page. Bref. Bref, j'ai juste dit, ouais, je suis professionnel. Et puis, je voulais voir comment il bossait. Tatata, j'adore son travail. Et en fait, on en est resté là. Et le gars, il me fait super et tout. Tatata, genre trop content, tu vois. Et après, il commence à gérer, gérer. Putain, qu'est-ce qu'il fait pas, le mec ? Il va sur CapCut, frérot. Et la vie de ma mère, qu'est-ce qu'il fait pas ? Il essaye de traduire ce que je dis. Oh là là. Et le mec, il se met juste à côté de moi. Et il lit tout ce que je dis. Et après, il voit quoi ? Oh putain, j'ai l'impression que c'était au ralenti. Oui, j'ai mon entreprise dans le domaine. Et là, tu vois qu'il s'est crispé. Tu vois qu'il s'est crispé, tu vois, genre. Oh, fils de pute. Oh, fils de pute. Tu vois qu'il n'y a plus la même ambiance. Il y a un truc, en gros, il y a un mystère à creuser. Et là, il me fait quoi ? Ah, t'es barbeur ? Non, non, je suis pas barbeur. Franchement, je me dénigre. Je te dis la vérité, je me dénigre. Non, toi, t'es le meilleur. T'es number one. Moi, je suis rien. Je fais des petits trucs comme ça. Je t'arrive pas à la cheville. Et tu vois, il a jeté un froid. Il me fait, mais t'as un Instagram ? Et moi, je lui dis, ouais, bah, je lui donne un Instagram que j'ai perso, tu vois. Et je lui donne ça. Et si tu veux, le problème, c'est qu'il est privé. Et il a senti la douille. Il parle en portugais. Il nous prend pour des cons. Tu vois, parce qu'il a vu. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à lui ouvrir. En plus, mon application, elle a... Mais franchement, regarde, je vous mytho pas. Regarde bien. Attends, regarde. Je vous jure, les gars, je le mytho pas. Regarde, je vais sur mon Instagram, ça bug. Regarde, tout le temps, mon application, je sais pas pourquoi, mon application... Ouais, voilà. De toute façon, comme par hasard, les gars, fallait que ça se passe, tu vois. Et en plus, c'est bien, j'ai toutes ces invitations. J'en ai 12. J'en ai 12. Mais tu vois, comme par hasard, comme par hasard, les gars, bon, bah, là, ça marche. Ça marchait pas. Mais là, il disait quoi ? Il me prend pour un... Non, je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit mytho ou... Non, il a pas dit mytho. Il a dit menteur ou un truc. J'ai compris ce mot-là. En portugais, ça ressemble, les gars. Les portugais, dites-moi le mot qui ressemble le plus à mytho. Un mot qui se ressemble et qu'on comprendrait en français. Mais en gros, mytho, il se fout de notre gueule ou un truc dans le genre, tu vois. Et là, je faisais le mec, tu sais, sur un muet qui sait pas trop ce qu'il dit. Je réagis pas. Je veux même pas rentrer dans la conversation, tu vois. Et si tu veux, tu sens, il veut creuser, il veut creuser. Et moi, je lui dis, ah bah, je sais pas, tu vois, tatata. Et après, bon, il commence à me couper. Il me dit, on va éteindre la caméra, tu vois. Maintenant, on va faire le truc et tout pour la surprise. Tu vois, ils insistent sur le côté surprise. Vas-y, faut être beau pour la surprise. Il me rase le haut du crâne, tu vois. Et après, tu vois, ce qui m'a fait kiffer, c'est que, tu vois, en fait, c'est vrai qu'ils sont quand même organisés. T'as le barbeur, prothésiste, le mec qui gère les cheveux. Moi, les gars, je suis tout seul, faut pas m'en vouloir. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Eux, ils sont toute une équipe et c'est mon souhait. Si, les gars, vous êtes barbeur, vous êtes autour de Dijon, vous êtes prêts à venir à Dijon, mais vous êtes des coiffeurs de talent. Moi, les gars, main dans la main, on va faire quelque chose de ouf, les gars. Mais si toi, tu me regardes, t'es barbeur, mais t'as un putain. En fait, je m'en bats les couilles de ton CV. C'est ton travail qui va jouer. Je te dis la vérité, il faut que tu sois majeur et c'est ton travail qui va jouer. C'est ton travail, moi, je m'en fous de tes diplômes, t'as fait ci, t'as fait ça. Moi, je veux que sur le terrain, je te donne une tête, tu me fais un truc de ouf. Parce que là, ouais, c'était du level. Et c'est comme ça que t'arrives à... Il faut du lourd. Et ça, c'est mon objectif. J'ai bien fait le tour du monde maintenant, il faut que je structure. Il faut que je rajoute, tu sais, quelque chose dedans. Parce qu'aujourd'hui, les gars, je suis pas le meilleur meilleur, mais je suis un putain de formateur. Je peux former la réussite à n'importe qui. C'est pour ça, si vous voulez faire des formations, c'est 2500 balles la formation chez Louchous, les gars. 2500 euros, mais je te promets le jackpot. Vous comprenez pas, les gars. On est dans un domaine, ça fait tourner de la boule. Ça fait tourner de la boule, les gars. Parce que si tu veux, on a une clientèle qui est exigeante, qui est prêt à payer, mais qui veut du résultat. C'est pour ça qu'en fait, il faut l'excellence. Et derrière, t'auras l'argent et la réussite. Et en plus, le bonheur, parce que les clients heureux, ils te le redonnent. Et si tu veux, t'es heureux de faire ton taf. Bref, ça sera pour une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout ça. Mais donc, oui, son barbeur me fait un dégradé, tu vois. Lui, il m'a coupé le truc. L'autre, après, Francisco, il m'a pris l'empreinte, tu vois. Donc, il s'est barré. Et ensuite, Francisco débarque. Et on voit, il y a un malaise, tu vois. On est là, on blague un peu. Tu vois, ils sont rigolos un peu, tu vois. On blague un peu. Et après, je passe au shampoing. Donc là, je vais au shampoing. Et putain, je savais que j'avais ce putain de logo. Et tu vois bien, en fait, quand t'as ta tête, t'as les pecs qui ressortent comme ça, tu vois. Tu vois, c'est pire. Tu lui mets dans la gueule ton logo, tu vois. Parce que tu vois bien, t'es comme ça. Et là, tu fais... Et là, mon gars, on voit que ça. Et lui, il lave ma tête et je sais pas comment faire. Je me dis, si je fais ça, c'est pas normal. C'est pas logique, le mec, qui reste comme ça, tu vois. Donc, je dis, vas-y, nico, espérons, espérons. Et là, il fait quoi ? Il fait... Tu vois, en fait, il a le, carrément. Et il fait le chaussin. Ah, mais tu fais des prothèses capillaires. Oh, putain. Oh, mec. Et moi, je lui dis, oui, un peu. Ah, putain. Un peu. Et là, mec, j'étais pas bien. Il me lavait les cheveux. Et après, il y a des gars qui passent. Il fait, oh, tu sais quoi ? Il fait des prothèses capillaires aussi. Ouais, il vient de France. Tu sais, genre, il dit ça à tout le monde. Et l'autre, il dit un tel. Et l'autre, il dit un tel. Tu sens, il y a un truc comme si j'étais démasqué. C'était cuit pour moi. Donc, on joue tous au con. On joue tous au con. Je retourne dans la pièce. Tu vois, dans la pièce VIP, tu vois. Et là, il veut absolument savoir le pourquoi du comment. Et là, frérot, je me passe à table. Tu vois, je passe à table. Je me dis, j'avais préparé en plus. J'avais préparé un truc à côté. Je m'étais dit, écoute, c'est sûr et certain avec ton t-shirt. Ah ouais, quand j'étais dans les chiottes, à un moment, je vous jure les gars, sur la tête de ma mère, je me suis dit, ah, c'est chaud. Je vais le retourner. Nique sa mère, mets-le à l'envers. T'as qu'à faire. Le mec qui rigole comme un con, qu'on prend déjà pour un bizarre. Garde ton t-shirt à l'envers. Nique au moins tes pas tricard. Mais après, je me suis dit, arrête, ça fait chelou. Avec l'étiquette qui retourne, le logo, ça fait vraiment moumouille. Tu vois, regarde la tête que j'avais déjà avant. Plus le t-shirt tourné, plus le français qui ne parle pas portugais. Arrête, c'est trop. C'est trop, je dis nique. On va là-bas. Et le mec, il me fait, ouais, mais vas-y, c'est bizarre. Pourquoi ton Instagram, il n'est pas ? Mais tu n'as pas une page. C'est quoi ton travail ? Montre-moi ton travail et tout. Et là, je lui dis quoi ? Je lui montre la phrase. Tu vois, que j'avais tout préparé, tu vois, parce que je savais qu'il allait me dire ça. Et je me dis, en fait, je suis en voyage avec ma famille au Brésil. Et en fait, moi, je suis porteur d'un complément capillaire. J'ai eu un problème avec mon complément capillaire. Et j'en ai profité pour prendre... Ah bah ouais, en fait, je suis con. En fait, ouais, bah il ne m'a pas cru. Putain, il ne m'a pas cru. En vrai, je suis con. Ah ouais, parce que j'ai pris mon rendez-vous il y a deux mois en avance. Putain, mais je suis mongol. Il a dû se foutre vraiment de ma gueule. Ah ouais, en fait, mon truc, il ne tenait pas la route, en fait. Mais il est très intelligent et très gentil. Et tu sais quoi ? Bref, pour faire court, je lui ai montré du coup le chousse. Il a halluciné. La vie d'amère, il est halluciné. Et après, tu sais, il vous appelle comment les... Je vous dis les blancs, les gars, les arabes, les blancs, les noirs. On peut parler normal, hein. Putain, moi, ça me saoule parce qu'après, on dit raciste ou non. Mais eux, vous, les blancs, en fait, les blancs, pourquoi je dis les blancs ? Pour que vous comprenez, en fait. Il y a les arabes, les noirs, tu comprends. Et on dit les blancs, c'est pas raciste, c'est pour... Tu comprends ? Eux, ils vous appellent le gringo. Tu vois, le gars que j'ai mis, il fait, ah, il fait les gringos. Tu vois, j'ai entendu gringo. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression, les blancs, ils les appellent les gringos. Et il me fait, ah tiens, il fait les gringos. Mais ils hallucinaient. Ils hallucinaient. Il a ramené tous ces barbeurs. Il fait, regarde, regarde. Ils hallucinaient. Il hallucinait. Il hallucinait. Et après, si tu veux, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait quand même de la déception dans son regard. En gros, il s'est senti un peu trahi. Et là, moi, j'en ai profité pour vider mon sac. Il lui dit, écoute, tu vois, je te respecte. Franchement, j'hallucine. Tu vois, pour moi, t'es très bon. T'as un million d'abonnés. T'es parti de rien. T'as 20 ans. T'as 26 ans aujourd'hui. T'imagines. T'as 26 ans. Tu t'es monté un empire, mon gars. Je te respecte. T'as commencé de rien. T'étais pauvre. T'as fini riche. T'as fait croquer ta femme. T'as fait croquer ton frère. Aujourd'hui, vous êtes bien. T'as le succès, tu vois. Bravo. Et c'est là que, tu vois, j'en profite pour lui dire aussi, justement, que je lui avais volé des photos. Je suis désolé. Je suis désolé. Excuse-moi. Tu vois, je lui ai expliqué. Il me fait, ah. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Ah, c'est un amour, ce mec-là. Je te jure que ce mec-là, c'est un amour. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, tu sais, mon ami, on s'en fout. Parce que nous, notre métier, c'est pour donner du bonheur aux gens. Ah, putain. Eh, c'est émouvant quand même. Il a fait, on s'en bat les couilles, tu me piques des photos ou quoi. Notre boulot, notre travail, c'est d'aider les gens. C'est de les rendre heureux. C'est beau, hein ? Et on s'est pas pris la tête pour des photos. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Et heureusement que j'ai crevé l'abcès. Il y a son barbeur qui vient, qui s'est abonné à Louchous. Et je le savais. Moi, je lui avais piqué une photo, tu vois, à un gars qui a les cheveux longs. Vous n'avez pas vu le gars qui dansait et tout ? Tu vois, je lui ai piqué. Et l'autre, il fait, eh, regarde. Oh là là, putain. Et lui, tu sais ce qu'il me dit, il fait, laisse, laisse. C'est pas grave. On en a parlé. Aïe, 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 aïe. Et moi, je lui ai dit quoi ? En fait, j'ai mis cette vidéo parce que, tu vois, justement, je préparais ma communauté. Justement parce que j'allais te voir, tu vois. C'est pour ça que j'ai... La moralité, éviter de piquer du travail des gens, c'est pas terrible. C'est pas terrible, les gars. Faites petit par petit. Faites ce que vous pouvez. Faites des coupes gratuites à des gens en échange d'une photo. Mais voilà, ne faites pas des trucs comme ça. Ça met mal à l'aise. Après, tu sais, je le comprends. C'est du travail. Moi, ça me ferait chier qu'on me pique mes photos. Regarde, déjà, j'ai déjà une histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Une nana qui kiffait mon travail, qui me suivait sur les réseaux, qui me posait des questions et qui a, sans aucun respect, pris mon logo, rayé Louchous Institut et mis son truc. Et en plus, la meuf, elle faisait des atrocités. Elle faisait de la tricopilmentation. Mais elle faisait des dessins au feu. C'était de la... Ça méritait la prise. C'était du pénal. Ah, je vous jure, c'était du pénal. Parce que là, la vie de ma mère, tu ne peux pas massacrer des gens comme ça. Tu t'imagines ? Tu prends... Tu vois, moi, je suis tatoué, tu vois. Mais je veux dire, il y a deux formes. Je ne connais pas le tatouage, comment ça fonctionne. Mais tu as une petite pointe pour tracer, tu vois. Et tu as plein de petites pointes, tu vois, pour remplir. Et bien, elle, elle, elle prenait le truc pour remplir, elle mettait de l'encre dedans et elle te dessinait. Mais en gros, c'est un tatouage. Elle te dessinait comme au feutre. Et je te jure, elle était fière, elle mettait son travail comme ça. C'était horrible. Un massacre, un massacre dégueulasse comme du goudron. Je te jure, la vie de ma mère, frérot, c'est comme si tu mettais un pinceau. Tu me trempais dans de la peinture noire et tu faisais comme ça. Le résultat, il était aussi dégueulasse que ça. Je ne comprends même pas comment tu pouvais être fier. Et en plus, elle mettait mon logo. Non, mais c'était complètement fou. C'est bon, je n'ai pas envie d'avoir de problème, moi, tu vois. Et donc, elle faisait ça, plus du blanchiment, plus coiffure, plus les ongles, plus... Arrêtez, il faut vous calmer. N'allez pas chez des gens comme ça, les gars. Ne payez pas 20 balles ou 50 balles ou 100 euros pour aller chez des gens comme ça, les gars. Économisez. Et franchement, vous n'allez pas être déçus, tu vois. N'allez pas n'importe où, tu vois. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, on a crevé l'abcès. Et après, avec mon pote Francisco, c'est mieux quand même d'être honnête, les gars. Toujours honnête et de dire la vérité. Parce qu'après, si tu veux, tu te sens mieux. Déjà, dans ta peau, tu te sens mieux et tu sens qu'il y a moins de malaise. Tu sens que, voilà. Et ça rassure tout le monde, en fait. Il n'y a pas cette phase de doute et de mystère. Et si tu veux, là, on a parlé comme des frères. On a parlé comme des frères. C'est incroyable. Eh, les gars, c'était riche en émotions. Tu ne t'imagines pas. Et du coup, on se donnait des conseils. Et lui, je lui dis quoi ? Quand tu es comme un frère, je lui dis, tu sais, tu as une belle réussite. Tu as un million d'abonnés. Mais est-ce que tu as lancé ta marque ? Et lui, il me dit, ben non. Je lui dis, mais tu as un million d'abonnés. Comment ça se fait que tu achètes encore des cols qui ne sont pas à toi ? Alors que ça te coûterait moins cher de faire ta marque. Ça coûterait moins cher de lancer ta gamme de produits. Et tes clients, tu leur en proposes. Tu le vends dans ton site internet. C'est obligé. Pourquoi tu veux leur faire acheter d'autres produits ? Et tu vois qu'il réfléchit. Mais tu sens qu'en fait, c'est ça qui est rigolo. C'est que tu te rends compte qu'en fait, en tant que prothésiste, on est complémentaire. Tu en as qui sont à l'aise sur des terrains. Tu en as d'autres qui sont à l'aise sur d'autres terrains. Et lui, pour moi, il a une faille. Mais pour moi, il me l'a dit. Il est en plein investissement et tout. Mais je veux dire, ouais. Et puis donc, après, on se donnait des conseils. Je m'en bats les couilles, les gars. Moi, je ne suis pas un fils de pute. Parce que tu vois, je pourrais garder des trucs secrets. Parce que je sais qu'il y a des concurrents qui me regardent. Mais je m'en bats les couilles. Parce que c'est moi le... C'est moi le... J'allais dire un mot en arabe. Mais je veux dire, c'est moi le mec, tu vois, qui fait autant de vidéos. Vous ne proposez que dalle. Vous êtes derrière et tout. Vous regardez mes vidéos. Mais vous ne faites que dalle. Et ça, ce n'est pas bien. Il y en a, franchement, je ne vais pas mentir, les gars. C'est pour ça que vous ne vous sentez pas offensés. Je regarde. Il y a des très bons. Il y en a plusieurs qui sont pas mal. Que j'apprécie. Mais je ne veux pas donner de nom. Parce que vous êtes trop proches à gravir de moi, tu vois. Mais je veux dire, il y en a des pas mal, franchement. Qui sont pas mal. Vraiment, vraiment. Ouais. Il y en a un en Belgique. Il se reconnaîtra. J'aime bien sa façon de communiquer. C'est un vrai chef d'entreprise. C'est un gars qui se remet beaucoup en question. Et qui sait, en fait, remédier à un problème. Et moi, j'aime bien sa façon de... Et je vais vous parler franchement, voilà. Je ne dirai pas où, mais dans le sud. Dans le sud de la France. Il se passe des trucs pas mal aussi. Voilà. Ça sera tout pour moi. Mais voilà. C'est pour ça que je regarde ce qui se passe. Mais je veux dire, sinon, en France, il y a un gros vide. Il y a un gros, gros, gros vide. Un gros vide. Et quand tu vois des gens qui ont 40 000 abonnés, qui ont 20 000 abonnés, et qui font les grands patrons. Oh, les gars, calmez-vous. Calmez-vous, les gars. Parce que c'est ça, une formation, ce n'est pas simplement avoir des clients. Tu vois ? Avoir des clients, acheter sur Internet, se réapprovisionner, et puis servir des clients. Tu vois ? Se perfectionner, c'est comme n'importe quel... Moi, mon père, il était mécanicien. Il faisait des stages quasiment tous les deux mois. Ou tous les ans. Je voyais tout le temps mon père aller faire des stages pour se perfectionner. Je veux dire, ne restez pas sur votre truc dans votre vieil institut. Et voilà, allez, vous renseignez, faites des trucs. Apporter une valeur supplémentaire, en fait, à votre activité, plutôt que de faire la même, la même, la même. Et c'est pour ça, les gars, si vous ne vous amusez pas à évoluer et à rajouter à chaque fois, sans cesse, de la nouveauté, vous allez vous retrouver comme Gilbert, là, à Miami, tu vois. Ça fait 50 ans qu'il est dans le même game, qu'il se tape sa petite clientèle, tu vois. J'allais dire de vieux, mais excusez-moi, mais c'est la vérité. Dans notre domaine, c'est compliqué. Bref, et en plus, en revenant par là, on s'est échangé, donc, genre, des conseils. Et lui, il m'a dit, le secret pour péter, et je le crois, le secret pour péter, en vrai, c'est de faire des jeunes. C'est de faire des jeunes et des beaux gosses. Et des beaux gosses. C'est la vérité, parce que notre métier a trop été terni par le vieillard, avec sa vieille moumoute qui s'envole, et les gens, ils ont tout le temps ça en tête. Et c'est la vérité que des jeunes, c'est les jeunes, la révolution du complément capillaire, c'est la jeunesse. La jeunesse aussi qui s'assume. C'est pour ça, les gars, voyez pas ça comme un truc chelou. Regardez, les gars, je mouille le maillot, tu vois. Voyez ça comme quelque chose de moderne et de normale. Et la jeunesse, en fait, plus elle va se décomplexer, plus elle va faire des TikTok avec leur routine, leur machin, tu vois. Plus ça va rentrer dans la tête des gens et plus c'est bateau. Plus c'est bateau après. Bref, j'ai fait ma petite interview avec et franchement, le petit bonus magnifique, pourquoi des fois il vaut mieux être honnête, il m'a dit, tu sais quoi, je vais taper ma vidéo avec toi, tu vois. Parce qu'il m'a fait une vidéo, moi j'ai fait une vidéo, moi. Lui, il a fait sa vidéo, tu vois. Et en fait, sa vidéo, il va la mettre sur sa chaîne, un million d'abonnés et il va m'identifier. Donc ça, c'est la classe quand même. Après, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire ? Je pense que oui, on verra, tu vois. mais en tout cas, franchement, les gars, c'était une putain d'aventure pour moi, j'en suis trop content, j'en suis fier. J'adore en fait faire des missions comme ça et que ça se passe comme prévu, tu vois. Là, il y en a deux que je vais aller voir, il faut voir comment ça se passe, mais franchement, mon best rendez-vous, c'était avec Francisco. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Riche en émotions, je vous parle avec mon cœur et mon esprit et mon âme. C'était... Ah non, je vais vous montrer un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? De toute façon, je vous montrerai directement... Après, tu vois, les gars, on aime ou on n'aime pas, mais moi, c'était surtout pour le rencontrer, tu vois. Après, tu vois, les coupes brésiliennes, c'est vachement comme ça, un peu la choupette, c'est un peu le délire d'ici. Moi, il m'a dit, tu veux quoi comme couple ? Fais-ce que tu veux. Tu veux mettre du scotch, de la colle ? Mais est-ce que tu veux... En fait, moi, j'étais là pour venir le voir, j'étais pas là pour faire une bête de couple, je m'en foutais, tu vois. Voilà, les gars. Ah ouais, il m'a donné un contrat aussi. Putain, le contrat, il blague pas, mon gars. Il m'a donné un putain de contrat. Je le dis, mais je bouge. Je m'en fous de ton truc. Ouais, il y a un truc quand même qui m'a choqué, en fait, c'est que par contre, tu repars sans colle. Tu repars sans colle, il n'a pas de produit, c'est que pour lui. C'est étrange, en fait, cette façon de faire, en fait. C'est étrange, en fait, tu vois. Il n'y a pas de produit, pas de colle, rien, tu repars comme ça. Et en fait, il part du principe, si t'as un souci, tu reviens. T'as 30 jours, je crois, pour revenir si t'as un souci. Je crois que ça marche qu'une fois. T'as le droit à une fois, en fait. T'as un souci, tu reviens pendant 30 jours. Mais ce que je veux dire, tu repars sans colle, c'est sûr que tu vas revenir. C'est sûr que tu vas revenir, comme d'hab, les gars. Depuis le début, les gars, je fais ça pour vous. Je mouille le maillot, je vous donne du contenu intéressant. Je vous explique les trucs qu'il imagine, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, j'y vais en éclaireur, les gars. Je suis votre cobaye. Depuis le début, je suis votre cobaye, les gars. Alors, des commentaires, d'encouragement, ça fait toujours plaisir, tu vois. Moi, je vous ai livré notre amour, je vous ai tout dit, les gars. Alors, balancez-moi de l'amour, de la positive attitude et c'est comme ça qu'on continue, les gars. Un maximum de likes, un maximum de partages. Je ne sais même pas si tu vas partager. C'est tellement complexant, tu ne vas pas partager, tu vois. Mais like, commente, ça fait toujours plaisir. Les gars, ciao.